Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour pour la journée du vendredi 29 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Avant de commencer le tirage, j'ai une petite mise au point à faire qui résulte d'un commentaire que j'ai eu d'une ex-abonnée, du coup maintenant, qui s'est plainte sur le fait que je parlais trop de moi, que ça la gonflait, etc. Donc du coup qu'elle se désabonnait, bon déjà j'ai envie de lui dire bon vent d'une part, d'autre part que c'est ma chaîne et que je la gère comme je le veux, je le dis, je le redis encore une fois et que je ne parle pas plus de moi que d'habitude, que ce que je fais en fait depuis deux ans, à chaque fois que je fais une vidéo, je vous raconte toujours un petit truc, donc de toute façon je ne vois pas qu'est-ce que ça change. Et en plus, en ce moment, j'ai particulièrement besoin de parler, n'ayant que Cédric ou ma mère avec qui dire les choses, et que j'en ai marre qu'ils entendent sans arrêt les mêmes choses, j'avoue que j'ai un besoin aussi de me confier auprès de vous. Et puis j'ai envie de dire, comme quand vous arrivez le matin au travail, vous prenez deux petites minutes pour discuter avec les collègues que vous appréciez, vous leur racontez votre soirée, votre journée, machin, enfin normal. Donc moi, ici, ma chaîne, c'est mon travail, je ne vous vois pas, mais vous, vous me voyez virtuellement, donc du coup, quand je vous vois, eh ben, je vous demande déjà si ça va, et puis je vous raconte ma journée, tout simplement. Non, donc voilà, c'était juste cette petite mise au point pour dire que d'une part, si ma façon de faire et si ma façon de dire les choses vous déplaise, ben déjà, vous partez de la chaîne, et puis vous n'avez pas besoin de le notifier en commentaire, parce que, très sincèrement, je vais être honnête, mais ce type de commentaire, je m'en cogne, mais au plus haut point. Donc voilà, si ça vous dérange que je parle de moi, eh ben, vous partez, et puis voilà, vous faites pas chier, hein. Bon, et ceci dit, comme vous le voyez, je le prends quand même avec l'humour, parce qu'honnêtement, les gens, ils me fatiguent au bout d'un moment, je ne cherche plus à les comprendre, et puis voilà, vous n'êtes pas content, eh ben, vous n'êtes pas content, eh ben, salut, et puis c'est tout. Donc, comme vous en doutez, aujourd'hui, on va faire les cartes. J'étais obligé, forcément, avec celui que j'ai reçu, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo review, je vous la glisse juste ici, dans le petit i, puisque j'ai reçu, du coup, aujourd'hui, l'oracle des murmures que j'attendais. Mais si vous saviez comme je l'attendais, ce jeu ! Allez, je vais vous montrer quelques cartes. C'est vraiment un super joli jeu, qui avait été auto-édité, déjà, il y a un peu plus d'un an, et malheureusement, je n'avais pas été assez réactif pour le commander, et il ne m'était pas assez sous le nez. Et je ne vous cache pas que je l'avais un petit peu mauvaise, je t'ai dégoûté, parce que ce jeu, je l'avais trouvé vraiment magnifique. Et quand j'ai appris qu'Arkana Sacra allait faire une autre édition, autant vous dire que celle-ci, il n'était pas question que je la laisse passer. Ça fait des mois que je guette ce jeu, que je l'avais précommandé. Donc, voilà. Donc, forcément, on va utiliser celui-ci. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on se le fait, celui-là ? Je regarde un petit peu les mots-clés. Peut-être qu'on va plus se le garder pour l'aspect de guidance, celui-ci. Oui, parce que j'ai sorti l'oracle de l'ANA de mon ami Jean-Patrick, qui d'ailleurs est fraîchement devenu papa depuis déjà plus d'un mois. Plus d'un mois. Plus de... Non, ça fait deux mois même maintenant. Voilà, c'est plus si frais que ça, en fin de compte. Qu'est-ce qu'elle grandit vite ? C'est horrible, les enfants, comme ça grandit. Le problème des enfants, c'est que plus ils grandissent, et plus nous... Ah, voilà, ça nous met dans l'autre case. Voilà, c'est-à-dire que le jour où sa petite, elle est en âge de conduire, j'aurais pris 20 ans de plus. Et puis fatalement, vous aussi, du coup. Voilà. Donc, l'oracle de l'ANA, on le fera pour nos énergies principales. On se fera donc l'oracle des murmures pour les énergies de guidance. On se prendra une petite rune en début de tirage pour déterminer l'énergie de la journée. Et puis, on se fera deux petites prédictions, comme d'hab, avec le rond de cristal. C'est parti tout de suite, les amis. Allez, je mets le jeu sous la table. Je retourne, je mélange, je ne regarde pas. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je jette tout de suite les cartes par terre et du coup, je les récupère directement au sol ? Ce sera fait, hein, au moins. Allez, hop ! Et je coupe le paquet. Tac ! Et je prends celle-ci. Et nous avons nos 10, qui nous parle de difficulté à surmonter, voire d'un danger. Alors, attention à cette carte, puisque, en plus, je crois qu'elle est... Ouais, elle est à sens de lecture unique. Donc, nos 10, c'est plutôt un mauvais présage pour nous annoncer des problèmes qui pourraient arriver, des difficultés qu'il va falloir affronter. Alors, en plus de ça, je ne sais pas si vous avez regardé, je pense à ça. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne parce que je me suis souvenu de la publication que je vous ai mise sur l'onglet Communauté par rapport à la pleine lune de là, du 28. Donc, c'était la pleine lune du loup que j'ai vue. Et, en gros, tout ce que l'on vit en ce moment, donc, du coup, moi, ça m'a donné beaucoup de réponses par rapport à ce que je vivais. Et ce que vous vivez aussi, à savoir la mélancolie, le fait d'être là et pas là en même temps, etc., etc., eh bien, c'est dû à notre pleine lune qui transmet ces énergies-là. Donc, par conséquent, nos 10, je le vois quelque part comme étant la continuité de cette énergie-là, à savoir des difficultés qui vont arriver. En plus, ça paraît assez logique puisque la pleine lune marque, elle marque un cycle, elle marque une étape, donc, maintenant, elle va décroître. Donc, forcément, on va rentrer dans un nouvel type d'énergie. On arrive en plus au mois de février, donc, on quitte tout doucement les énergies de janvier et, fatalement, peut-être que février nous réserve certaines surprises ou mauvaise surprise. Alors, attention, difficultés à surmonter, ça ne veut pas forcément dire des mauvaises nouvelles. Ça veut pouvoir dire peut-être beaucoup de choses à gérer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir mettre en place certaines choses. Peut-être que vous allez devoir gérer pas mal de choses. Peut-être que ça peut annoncer un planning assez chargé à venir sur le futur et qui va peut-être commencer à partir d'aujourd'hui parce que là, pour moi, les difficultés à surmonter, elles ne sont pas propres qu'à aujourd'hui. Enfin, je ne les ressens pas que pour aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il va être le premier jour et ça va être une suite. Ça risque de s'enchaîner ou de prendre du temps. Donc, pour moi, ici, ça me parlerait soit de beaucoup de choses à gérer. Ça pourrait nous parler soit de réelles difficultés qu'il va falloir un petit peu surmonter et le danger. Eh bien, écoutez, on va essayer de regarder avec justement l'oracle de Lana pour voir si on peut avoir des précisions sur ce danger parce qu'un danger, ça veut dire tout et rien. Un danger, ça peut être un signe d'avertissement. On attire votre attention sur quelque chose. Sachant que cette semaine, je ne sais plus quel jour c'était, mais je vous avais parlé d'un truc similaire qu'on attirait votre attention, qu'il faudrait être vigilant, qu'il faudra faire attention justement. Donc, est-ce que c'est la continuité ? C'est possible. Est-ce que cette semaine, vous avez déjoué justement le fait d'avoir été prévenu peut-être d'un problème ? Eh bien, vous avez peut-être évité le problème, mais ce problème n'était peut-être pas inévitable. Vous avez peut-être tout simplement fait que reculer le problème. Et dans tous les cas, il va finir par se représenter parce qu'il doit se présenter. Vous voyez, ça pourrait nous parler ici d'une épreuve par laquelle vous devez impérativement passer et même si vous la contournez, elle finira quand même par revenir sur votre route. Donc, ça peut nous évoquer ça. J'ai pris l'oracle de Lana parce que regardez, je trouve qu'il correspond vachement bien à la boîte puisque lui aussi, il est bleu et rose. Et je me suis dit qu'il correspondrait vachement bien tous les deux. Alors, 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 nous avons l'intelligence. Alors ici, ça me fait tout de suite penser au fait de réfléchir pour trouver une solution, pour trouver peut-être la résolution du problème. Faites appel à votre intellect aujourd'hui. Si vous êtes face à une problématique, ça peut être un conflit, ça peut être... Peut-être que vous allez devoir jouer les médiateurs, justement, faire appel à votre intellect pour essayer de trouver une zone où tout le monde sera content, où tout le monde parviendra à trouver un accord. Ça peut essayer aussi de nous faire comprendre... Essayer, non, pardon. J'ai anticipé la phrase suivante. Ça pourrait nous faire penser à essayer justement de réfléchir à une solution pour trouver un problème. Essayer de réfléchir à anticiper un problème éventuellement ou tout simplement jouer votre intellect. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être face à quelque chose ou si vous faites front de façon brutale, ça ne marchera pas. Si vous faites appel à la force brutale, parfois on réfléchit pas et on agit directement. Si vous agissez peut-être trop directement, vous allez peut-être vous heurter à un mur ou alors vous allez fermer la personne, vous allez fermer la situation. Donc pour moi ici, la force n'est pas la solution mais au contraire, faire plutôt appel à votre intellect et essayer de trouver une solution pour une espèce de subterfuge pour voir comment est-ce que vous pourriez accéder... Ah bah... Vous avez compris ? J'allais terminer la phrase en disant pour voir comment vous allez accéder à la problématique à l'autre côté et je tire la porte pile à ce moment-là. Bon, alors, pour le coup, ça confirme ce que je viens de vous dire. La porte ici symbolise soit quelque chose qui est fermé, qui n'est pas accessible pour le moment et du coup, alors si on est dans une relation de cause à effet, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous heurter à une porte qui est fermée, à un refus, à un non, à quelque chose qui va verrouiller la situation et par conséquent, vous allez devoir faire appel à votre intellect pour déverrouiller la situation, déverrouiller la porte. Mais comme on a sorti l'intellect avant de sortir la porte, par conséquent, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait le fait de réfléchir sur comment vous allez pouvoir ouvrir cette porte et comment vous allez pouvoir ouvrir quelque chose qui est déjà fermé. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà été confronté peut-être dans la semaine, vous avez déjà été confronté soit à un refus, soit à une porte fermée, soit à quelqu'un qui est verrouillé, qui campe sur ses positions, qui ne veut pas changer d'avis. Ça peut être quelqu'un de borné, quelqu'un de buté ou alors c'est la situation qui est bornée, qui est butée ou alors la situation peut-être qui est hermétique et par conséquent, vous ne savez plus dans quel sens il faut l'apprendre. Eh bien justement, aujourd'hui, on va vous inviter à réfléchir, à échafauder un plan, à échafauder un subterfuge, à essayer de trouver une autre solution pour voir comment vous allez pouvoir déverrouiller justement cette porte. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, regardez sur la carte, on voit certes une porte fermée, mais on voit également qu'il y a la clé dans la serrure. Donc, il peut y avoir deux solutions. Soit cette clé, vous avez déjà essayé une solution qui n'a pas fonctionné. Vous avez déjà essayé une clé dans la serrure, ce n'est pas la bonne clé. Donc, peut-être qu'il va falloir réfléchir à une autre clé, à une autre solution. Soit, tout simplement, la solution de votre problème est devant votre nez. Mais peut-être que vous cherchez partout, vous avez regardé absolument partout et très souvent, quand on cherche quelque chose, c'est souvent devant notre nez, mais on ne le voit pas. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des fois... Tiens, en début de semaine, quand je cherchais mon chaudron, qu'il était juste devant mon nez, qu'il était derrière le micro, que je ne le voyais pas, et bien très souvent, ça peut être ça. Vous pouvez avoir la solution du problème qui est juste devant vous, mais vous cherchez tellement une solution ailleurs que finalement, vous loupez la solution. Donc là, la carte, elle a deux possibilités. Soit, vous n'avez pas trouvé la bonne solution et il faut que vous cherchiez autre chose, que vous échafaudiez un plan B, pourquoi pas. Soit, au contraire, c'est juste devant votre nez et il vous suffit de regarder pour déverrouiller le problème. dans tous les cas, faites cogiter votre cerveau. Allez, on y va avec l'oracle des murmures. J'ai toujours mal au cœur quand je brasse des jeux qui sont neufs. Je ne peux pas vous dire ce que ça me fait. Déjà, ça me fait grincer des dents. Alors, autant vous dire que les dents, en ce moment, ça va. Vraiment, ça va. Mais à chaque fois que je mélange un jeu neuf, j'ai l'impression de l'abîmer. C'est atroce. surtout quand c'est des jeux qui sont jolis. À la rigueur, les jeux moches, on s'en fout. Allez, on va s'en tirer deux aussi et nous avons l'adaptation. Ce n'est pas une coïncidence qu'on ait cette carte. L'adaptation. Ce n'est pas une coïncidence. Le fait de s'adapter justement. Alors, soit ça peut nous évoquer un changement de situation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre que quelque chose va changer. Ou peut-être justement que si vous êtes face à une problématique, quelqu'un ou une situation qui est fermée, peut-être qu'il faut que vous changiez votre fusil d'épaule, qu'il faut que vous changiez votre façon de faire, réfléchir justement à quelque chose de différent si vous voulez pouvoir accéder à la problématique. Et c'est vraiment le fait ici de s'adapter. Et nous avons la joie. Alors, ici, je pense qu'on est vraiment dans une relation de cause à effet. C'est-à-dire que tant que vous-même vous camperez sur vos positions, peut-être que vous avez une façon de réfléchir, une façon de faire et qui pour vous semble être juste puisque à chaque fois, votre façon d'agir a toujours fonctionné. Vous avez toujours réussi à vous en sortir, même par une pirouette, mais ça a toujours fonctionné. Et là, aujourd'hui, vous êtes face à une situation où les choses sont nettement différentes et votre méthode, votre façon de voir les choses, de les dire, de les vivre ou d'agir, etc., et bien aujourd'hui, ne suffira plus. Et même en faisant une pirouette, ça ne suffira pas. Donc pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui ne doit pas changer mais qui doit s'adapter. Ce n'est pas la même chose parce que quand on parle de changer, c'est vraiment supprimer quelque chose pour mettre quelque chose de nouveau. Là, non, on ne parle pas de supprimer quelque chose mais on parle d'adapter quelque chose. Donc ce qui veut dire qu'il y a une méthodologie, ce n'est pas facile à dire ce mot, une méthodologie qui doit s'adapter justement à quelque chose peut-être de nouveau. Donc soit aujourd'hui, vous allez vivre une situation qui est nouvelle, soit vous allez être amené à mettre en place quelque chose de nouveau pour justement vous adapter à la nouvelle demande, aux nouvelles caractéristiques ou à ce qu'on attend de vous très précisément. Et si vous parvenez à vous adapter, c'est ça aussi qui conduira pour moi à cet état de joie, à de plénitude. Il est possible que vous vous sentiez comme... j'allais dire enfermé mais peut-être que vous ressentez un certain mal-être, un certain mal de vivre comme nous tous en ce moment, j'ai envie de dire. Et peut-être que justement notre façon de faire les choses ne correspond pas à la situation. Peut-être qu'il faudrait justement s'adapter et pour qu'on puisse enfin être heureux, enfin qu'on puisse avoir ce sentiment de joie et de paix, peut-être que justement il faudrait s'adapter à la situation. Alors là, je parle de façon générale avec la situation sanitaire mais puisqu'on n'a pas le droit ni de sortir, ni de voir nos amis, ni de faire rien d'autre, eh bien peut-être qu'il faudrait essayer justement de trouver des solutions, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place certaines choses pour s'adapter à la situation puisque clairement notre gouvernement ne veut pas s'adapter à nous. Donc encore une fois, c'est à nous le peuple de s'adapter à nos gouvernements. Donc peut-être que justement, voilà, il est temps de changer un peu notre fusil d'épaule et de s'adapter à de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, etc. Là, je vous parle dans un cadre général mais ça peut parler dans votre vie en particulier surtout si aujourd'hui vous vivez un truc qui est un petit peu différent. Justement, essayez de vous adapter. Réfléchissez comment vous pouvez vous adapter. Réfléchissez quelles méthodes vous pouvez mettre en place. Alors là, ce que je suis en train de vous dire en plus, ça peut être valable autant pour le plan professionnel, amoureux, etc. Vraiment, ça peut tout concerner. Mais essayez justement de réfléchir comment vous pouvez vous adapter ou adapter la situation pour en tirer le meilleur profit possible. Allez, on termine maintenant avec notre petite prédiction. Alors là, pour le coup, j'aimerais bien avoir parce que vous vous souvenez des difficultés à surmonter. Alors, je pense qu'on peut enlever le danger parce qu'au vu des cartes qu'on vient d'avoir qui nous parlent de la porte fermée, qui nous parlent de s'adapter, etc. Je pense que le danger, on peut l'enlever et c'est surtout les difficultés à surmonter qu'on peut garder. Mais j'aimerais bien si le rond de cristal pouvait nous répondre sur quel type de difficulté moins nous mettre sur une piste de réflexion. Elle n'est pas tombée. Nous avons... Ah ! Une séparation prévisible. Séparation prévisible. Alors, ça peut... Ça peut nous parler par rapport au couple. Peut-être que justement, certains d'entre vous sont arrivés à un stade du couple où tout est bloqué où tout est verrouillé et peut-être que la seule solution, c'est de sortir, c'est de partir, tout simplement. Et ça peut être ça, le fait de s'adapter. Forcément, si votre statut change et que vous vous libérez peut-être de quelque chose qui vous rendait malheureux depuis quelque temps, c'est comme ça que vous pourrez retrouver votre joie. Donc, ça peut être possible. Attention, j'invite pas tout le monde à se séparer de son conjoint ou de sa conjointe qu'on soit bien d'accord. Non, c'est vraiment uniquement pour certains d'entre vous. C'est triste, mais c'est la vie. Parfois, quand quelque chose est voué à se terminer, il vaut mieux que ça se termine pour nous permettre de faire autre chose et de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui nous correspondront mieux, il vaut mieux accepter ça. Donc, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler, pareil, en termes de séparation, ça peut être plein de choses. Ça peut nous parler de quelque chose qui ne vous convient plus dont vous allez vous séparer. Ça peut être une situation professionnelle qui ne vous convient plus dont vous allez vous séparer. Ça peut être des habitudes, ça peut être une amitié dont vous allez vous séparer. Vraiment, ici, on nous parle de quelque chose qui est prévisible. Donc, ça veut dire que ça fait déjà un petit moment qu'il y a des signes dans votre vie. On vous envoie des signes, on vous fait comprendre que ça va se terminer ainsi et qu'il n'y a pas besoin d'être voyant, il n'y a pas besoin de consulter des cartes ou n'importe quoi pour savoir comment ça va se terminer. C'est prévisible. Et l'autre, nous avons un enfant. Un enfant. Alors, un enfant, est-ce que c'est une séparation prévisible qui est en lien avec un enfant ? Peut-être, du coup, ça parlerait bien pour les couples, ceux qui ont des enfants. Peut-être que ça peut être ça. D'où les difficultés à surmonter puisque forcément, s'il y a séparation, si on parle de divorce aussi, séparation de biens, garde d'enfants, etc., etc., tribunal, machin, et bien oui, tout ça, ce sont des difficultés à surmonter, très clairement. Pour moi, l'enfant, alors, excusez-moi, mais je trouve que c'est vachement d'actualité, c'est que les difficultés à surmonter avec un enfant, c'est en train de me faire penser à ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est-à-dire le futur confinement qui arrive à grands pas et surtout, alors, d'après mes sources, apparemment, ils vont pas fermer les écoles, mais ils vont prolonger les vacances. C'est vrai que c'est pas la même chose. Ah bah non, on ferme pas les écoles, on prolonge les vacances. Oui, pardon. C'est comme caissière et hôtesse de caisse. C'est pas du tout la même chose. Donc, et tout de suite, je sais pas, les difficultés à surmonter liées avec les enfants, ça me fait penser à vous qui êtes parents et qui allez vous retrouver un peu dans la misère, dans le caca sur le fait que vous aviez prévu certes 15 jours de vacances, mais vous aviez pas prévu un mois et que ça risque de poser problème soit peut-être au niveau des nounous, des gardes, etc, etc. Tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Et étrangement, étrangement, j'arrive pas à penser à autre chose. C'est venu instinctivement, j'arrive pas à penser à autre chose. Mais bon, on va essayer et du coup, ici, ça pourrait nous parler de quelque chose en lien avec un enfant aujourd'hui. Soit peut-être séparation prévisible, avec un enfant, ça pourrait être le fait de se débarrasser de quelque chose dans la vie d'un enfant. Peut-être quelque chose qui est un peu toxique dans sa vie à lui et du coup, il faudrait s'en séparer, il faudrait couper les ponts avec ça. Peut-être que ça peut nous parler d'un adolescent qui aurait des relations toxiques avec des copains qui lui font faire n'importe quoi. Et ce qui serait bien, ça serait qu'il s'en sépare pour justement revenir un peu sur la bonne voie. Vous voyez, ça pourrait avoir ce type d'explication. Voilà donc les amis pour nos énergies du jour. Allez sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Oui, excusez-moi, j'ai eu l'impression que ça s'est coupé net d'un coup. Non, mais c'est que j'avais fini en fait. Je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une belle et une bonne journée. On se retrouve. Demain, on est vendredi. Oui, bien vu. Aujourd'hui. Bref, on est le 29 au moment où vous regardez la vidéo. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne crois pas que je vous ferai de guidance du week-end parce que rappelez-vous, je vous ai dit que je vous ferai les énergies pour la pleine lune ainsi que les énergies d'Imbolc. Et en plus, on arrive à la fin de la vidéo que je vous avais faite sur les énergies jusqu'au 28. Donc du coup, à la place de la guidance du week-end, je pense que je vous ferai la vidéo pour les énergies des 15 prochains jours à venir. Ce sera peut-être mieux. Et puis ce week-end, on verra ce qu'on se fait. Allez, tout plein de gros bisous à vous. Passez une bonne journée et on se retrouve demain dans tous les cas.